aujourd'hui tutoriel sur le logiciel pro tous le fameux logiciel david alors sachez que autrefois c'était la société dj design qui gérait pro tous a été racheté par avid et puis pro tous ben c'est sûrement le logiciel que vous avez retrouvé dans probablement 80 85 % des studios du monde entier en tout cas les studios d'enregistrement puisque c'est un logiciel qui est vraiment à d'être adapté pour l'édition et le disant il ya vraiment workflow en fait qui vous permet de travailler dans de bonnes conditions workflow c'est le principe d'avoir tout sous la main en fait de l'aller directement à l'essentiel donc aujourd'hui je vais vous parler de ce logiciel là et on va faire un petit tuto pour ceux qui débutent qui aimeraient apprendre les fondamentaux sur pro tous alors moi je possède la version 10 sachez que pro tous ça nécessite forcément des clés e-lock c'est les clés qui vont contenir les licences en fait que vous allez directement entrer dans l'ordinateur via un port usb et voilà pro tous 10 en fait c'est la version que je possède et c'est une version qui qui ne contient pas encore le boune sont en réel cela boune sont en réel est apparu à la version 11 tout comme l'architecture 64 bits qui est désormais obligatoire il me semble sur le pro tous 11 donc si vous avez pas mal de plugins d'un sachez que tout ce qui n'est pas tous les plugins qui ne sont pas compatibles avec le 64 bits vous allez vous retrouver avec avec votre vos pro tous amputés de tous vos plugins favoris donc c'est pour ça que je vous conseille de bien réfléchir avant de passer sur cette version là voilà et puis ça pro tous dans la version jusqu'à la version 10 justement il y avait un bounce qui est en temps réel donc c'est assez embêtant lorsque vous avez version par exemple d'une demi heure ça veut dire que pour lorsque vous voulez vous ne sais votre morceau c'est à dire le convertir en fichier stéréo vous allez devoir attendre en temps réel une demi heure donc ça c'est embêtant dans la version 11 ils font désormais un truc un système accéléré qui vont permettre de déporter en fait cette exportation donc c'est toujours bien bien vu donc voilà alors lorsqu'on démarre pro tous 10 il va vous demander alors soit de partir sur une session depuis un mois modèle en fait donc post-production voyez avec temps d'entrée à chaque fois peut-être une en fait ça vous permet d'avoir une template qui vous permet directement selon l'usage que vous avez vous allez avoir du de votre session d'avoir directement un nombre de pistes déjà disponibles donc moi c'est parce que je fais en général je pars toujours avec une session vierge donc au démarrage ils vous demandent quel type de fichier vous voulez donc soit de l'IF qui est le format plutôt macintosh soit bwf.wave qui est qui est le plus classique ensuite la fréquence d'échantillonnage bon ça je vous conseille de vous référer à mon tuto les caractéristiques d'une interface audio pour ma part moi je suis en 96000 sur ma carte son et je choisis 32 bits flottante sachant qu'à l'exportation du projet vous devrez basculer impérativement en 16 bits 44 100 kilohertz voilà donc il va falloir déjà faire ces réglages réglages de convertisseur et ensuite il va vous demander à quel endroit vous voulez sauvegarder votre session donc ça c'est souvent c'est différent d'autres logiciels quand même le ton life là forcément lorsque vous commencez une session il va avoir un nombre incalculable de fichiers en fait pour tous va tout sauvegarder il va tout sauvegarder de ce que vous importez quelque chose lorsque vous faites si vous faites je sais pas moi 450 prises les 450 prises vont être archivés dans ce dossier là donc ça c'est important moi je vais appeler ça tuto tuto 1 plutôt tuto 1 les fondamentaux donc voilà je vais créer un dossier qui sera à l'intérieur j'espère que je vais créer au bon endroit à l'intérieur de mon dossier pour tous dans lequel j'ai toutes mes sessions studio voilà et je vais appeler ça les fondamentaux 1 le premier c'était pour créer un dossier et là c'est le nom de la session les fondamentaux allez enregistrer c'est parti alors voilà les la peau la fenêtre principale que vous avez lorsque vous ouvrez pour tous vous voyez que actuellement à l'évide aucune piste à l'intérieur ça sera moi les rajouter alors au niveau des raccourcis vous allez passer de la fenêtre alors oui depuis protools 10 protools c'est en français je crois que c'est depuis le 9 ou le 10 avant c'était autrefois c'était en anglais donc c'était une vraie galère pour se former dessus pour ceux qui essaient de se former de manière autodidacte mais bon c'est vrai que on s'est habitué ceux qui avaient fait des formations sur le logiciel s'étaient habitués à l'anglais il a fallu passer en français ça nous a facilité la vie mais bon c'est vrai que beaucoup de monde a gardé les habitudes de l'anglais alors pour passer d'une fenêtre à l'autre vous voyez c'est le raccourci paume égale et sur macintosh sur pc ça sera contrôle égale ou sinon vous pouvez basculer de l'une à l'autre en cliquant soit sur édition soit sur mixeur alors voici le mixeur actuellement il n'y a rien dedans donc on ne voit rien et l'édition il n'y a pas grand chose non plus puisque bien sûr il n'y a aucune piste alors il va falloir créer des pistes alors tout d'abord créer un une piste master puisque pour tous ne le fabrique pas d'origine alors pour créer une piste c'est paume shift n voyez je l'a créé puis je vais vous remontrer ça parce que bien sûr il ya beaucoup de raccourcis en pro tools et voilà moi je les connais par coeur donc on gagne énormément de temps lorsqu'on connaît tous les raccourcis mais voilà c'est peut-être pas votre cas enfin c'est pas votre cas même j'imagine donc vous avez dans pistes vous faites nouvelles et voyez à chaque fois il vous répercute les raccourcis en question alors chaque fois que vous voyez cette icône c'est l'icône pomme icône commande sur macintosh qui équivaudra à la commande contrôle sur pc voilà je ferme la parenthèse après ça sera à vous de faire la la conversion lorsqu'on est ici nouvelle piste il ya un premier raccourci déjà vous pouvez mettre le nombre de pistes directement si vous en voulez huit tapez 8 directement moi j'en veux qu'une seule si vous restez appuyé sur la paume donc et que vous faites droite gauche avec votre clavier vous voyez vous pouvez passer de mono à stéréo déjà vous gagnez du temps ensuite si vous faites pas vous pouvez passer c'est comme si voilà vous cliquez sur la souris pour passer en revue les différents choix que vous avez alors vous avez soit la piste audio donc droite gauche soit mono soit stéréo soit entrée auxiliaire les entrées auxiliaires c'est comme sur une table de mixage j'en reviendrai un peu plus en détail sur toutes ces notions là lorsqu'on va aborder le mixage ensuite vous avez le master donc le master sera la sommation de toutes vos pistes il vous en faut une piste de ce genre absolument à l'intérieur de pro tous ou de quel que soit votre séquenceur c'est la sommation de ces pistes va vous montrer si vous allez saturé ou pas en mixage en saturé assez rapidement donc c'est un témoin qui est important d'avoir la piste midi autrefois lorsqu'on importait une piste plugin en fait un plugin instrument il fallait créer une piste midi et une piste audio désormais c'est plus le cas ils nous ont mis automatiquement une piste instrument qui est bien souvent en stéréo vous pouvez la voir en mono si ça vous amuse mais bon ces pistes instruments sont souvent en stéréo donc voilà la piste instrument équivaut à une piste midi et plus une piste audio donc moi je vais créer une piste instrument si vous faites de nouveau paume shift n hop vous voyez que vous pouvez automatiquement rajouter pas mal de pistes je recommence piste instrument hop je vais créer cinq pistes audio stéréo et 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 soyons fous une piste auxiliaire stéréo aussi voilà alors donc lorsque l'on fait pomme égale on voit que désormais dans le mixeur sont apparus toutes nos pistes avec des couleurs qui lui sont propres ça c'est les couleurs des pistes audio qui sont en bleu sachez que vous pouvez modifier toutes ces couleurs là c'est très important avec la palette de couleurs voilà vous vous mettez sur pistes et par exemple les pistes audio vous pouvez choisir d'avoir un autre style de bleu voilà avec peut-être une autre luminosité pour les pistes un réglage de saturation aussi vous pouvez choisir soit de mettre la couleur sur l'ensemble de la piste soit seulement sur le repère de couleurs qui est en bas ça bon c'est à vous c'est c'est pour ça que pour tous c'est très très bien fait puisque chacun ses habitudes dessus et voilà on a accès à ces réglages relativement rapidement alors la première chose qu'on va faire c'est on va baisser la taille de toutes ces icônes alors dans ce cas là moi je je clique alors voilà je clique avec la souris tout en haut je le maintiens shift enfoncé et je clique tout en bas alors si je clique sur l'avant dernier voilà ça va faire une sélection de du moment où j'ai cliqué et au moins à l'endroit où j'ai fait shift et voilà si je maintiens tout en bas ça me maintient voilà toute ma sélection donc de mon point de sélection jusqu'au point où j'ai cliqué en maintenant le shift en français ainsi si deuxième petit réglage si vous restez appuyé sur alt et que vous appuyez sur une touche ça va avoir pour effet d'appliquer ce réglage à toutes vos pistes voilà donc moi en l'occurrence je veux pas forcément le faire mon réglage en fait mon but là ça va être de réduire cette icône en tout cas toutes ces icônes là mais je veux garder quand même mon master suffisamment grand pour pouvoir avoir une bonne visibilité donc je clique ici je clique sur shift je maintiens shift et alt enfoncé et ainsi lorsque je réduis ça va me permettre de réduire en fait la taille directement donc là je vais gagner du temps ou sinon je maintiens shift et alt enfoncé je vais en haut à gauche je vais dans hauteur de piste et je choisis la taille que je désire soit micro soit mini soit petit moyen grand extra etc et voilà en fait ça me permet si je fais ça ça me permet d'avoir des réglages un peu plus des réglages un peu intermédiaires on va dire entre ces différents choix ou sinon je peux accéder directement à des réglages de hauteur pré établis alors première chose qu'on va faire on va renommer tout ça donc là on va mettre plugin pour ça on va double cliquer ou que double cliquer sur la piste ça vous permettre d'accéder directement pour renommer la piste petit raccourci si vous restez appuyé sur la paume et vous faites droite vous allez directement sur l'audio 1 c'est à dire sur la piste d'après donc là on va laisser audio 1 voilà audio 2, audio 3 à chaque fois en faisant pomme droite pomme gauche 1 etc donc ça permet de gagner du temps également alors oui par où par où allons commencer alors déjà il va falloir régler le tempo de la session donc pour ça on va dans fenêtre on va dans transport le raccourci c'est pomme et le chiffre 1 voilà et on va régler le tempo de la session pour cela il faut retirer le métronome enfin le le petit la petite icône qui représente un chef d'orchestre on va dire un maestro et par exemple je vais changer mon tempo de ma session moi je vais mettre en 90 et je vais faire entrer voilà je ne reclique pas sur le maestro sinon je vais retourner en 120 voilà je reste en 90 comme ceci voilà donc ça c'est le transport qui va nous indiquer en fait à quel endroit nous sommes à l'intérieur de notre session oui si je clique sur la 25e mesure je suis voilà premier temps 25e mesure là c'est les mesures qui apparaissent en temps vous pouvez les mettre en seconde également mais bon moi j'aime bien rester en mesure temps vous voyez que tout est configurable à l'intérieur de pro tools voici voici vous pouvez régler un pré rôle en fait si vous voulez un certain temps avant que commence l'enregistrement moi je vais laisser tout ceci comme ça alors je pense que il faut aller dans afficher affichage et je pense que d'origine vous n'avez pas forcément en fait les inserts et les départs ça c'est moi qui prend l'habitude de le faire et moi j'aime bien aussi également comme j'ai des patchs les patchs audio dans lesquels en fait je câble tous mes compresseurs equalizer analogique parce que en studio j'ai pas mal de dans mon studio j'ai pas mal de matos analogues donc j'aime bien avoir les entrées sorties donc ça me permet de faire des départs insert en fait et régler directement quelle entrée enfin avec mes patchs après je patch directement même mon patch physique et ça permet de voir quelle entrée la carte son va donc telle entrée du compresseur et etc faire faire mon chaînage donc je vais dans affichage et dont fenêtre édition j'aime bien rajouter es qui correspond aux entrées sorties voilà donc là j'ai toutes mes entrées sorties qui apparaissent lorsque je vais dans ma fenêtre mixeur je vois que ben voilà mes entrées sorties sont ici je pense qu'elles apparaissent automatiquement c'est plutôt dans la fenêtre édition arrangements que qu'elles n'apparaissent pas parce que c'est pas obligatoire d'avoir sous les yeux ça dépend de votre utilisation voilà donc il va falloir que je mette dans un insert en fait un insert de plugin donc pour cela je clique dans insert vous avez tout ça comme insert je peux en rajouter également en allant dans je crois fenêtre la fenêtre édition je peux en rajouter fj donc dans ce cas là ça me les rajoute ici là j'ai rajouté fj vous voyez hop je vais les retirer voilà ça rien trop surcharger et dans l'autre fenêtre dans l'autre fenêtre alors on s'y perd un peu y'a tellement de trucs dedans dans une autre fenêtres a la fichier voilà c'est la sph vu de la flèche de mixage inskok voilà il apparaît une nouvelle colonne pour mes inserts bon moi c'est parce que je veux actuellement ça me dissu prenant Si je veux rajouter un plugin à l'intérieur de ma piste instrument, je vais dans insert, je vais dans plugin multicanal puisque c'est du stéréo que je veux. Si je voulais un plugin en mono, j'irais chercher directement dans plugin multimono, moi je vais dans multi-canal et je vais chercher directement dans instrument le peu de plugins instrument que je dispose sur cet ordinateur qui est plutôt disposé à faire du mixage et de l'enregistrement. On va attendre un peu que Nexus apparaisse. Voilà, il apparaît comme ceci, je vais mettre un petit piano, j'aime bien le balade-grand piano et en jouant directement sur mon clavier. Alors oui, il faut que j'arme ma piste, si elle n'est pas armée, on n'entend pas de son. Et en appuyant, je vois que je n'ai toujours pas de son. Alors, on va voir ce qu'il s'est passé, pourtant j'ai bien les sorties configurées. Alors, je pense que c'est mon clavier qui ne fonctionne pas, qui n'est pas... Ouais, c'est exactement ça. Alors, mon clavier maître, en fait, qui est un clavier, n'est pas configuré correctement avec le MIDI de Pro Tools. Alors, c'est pour ça que Pro Tools, c'est un logiciel qui est assez fastidieux, qui est assez conservateur, on va dire, puisqu'ils ont du mal à sortir de leur rôle. En fait, Pro Tools est vraiment fait pour l'édition, pour l'enregistrement et pour le mixage. Ce n'est pas vraiment fait pour la composition et dans ce sens-là, les éditeurs à vide n'ont pas envie de s'adapter, justement, à ce que font en Bluton Live, Cubase, tout ça. Ils considèrent que ce n'est pas vraiment le rôle de leur logiciel, qui est vraiment fait pour le studio. Donc, on va dire que dans tout ce qui est gestion du MIDI, Pro Tools a quand même pas mal d'années de retard. Donc, voilà. Moi, j'arrive à avoir du son parce que j'ai d'autres petits contrôleurs qui sont branchés, mais si j'appuie sur mon clavier, le son ne fonctionne pas. Donc, on va procéder autrement. Je vais agrandir un peu ma piste pour pouvoir faire apparaître ce petit réglage ici. Et je vais faire apparaître notes. Voilà. Donc là, j'ai un clavier qui apparaît directement. Et à l'ancienne, je vais faire apparaître mes notes directement dans le piano roll. Voilà. Alors, si on veut zoomer, parce que là, on ne voit pas grand-chose, il faut faire attention que la petite icône AZ soit bien activée en haut à droite. Vous voyez ? Sinon, tous mes raccourcis clavier ne sont pas activés. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Faire attention que l'outil AZ, les raccourcis ne s'appliquent pas au clip, au chutier qui est sur le côté. Ici, c'est l'endroit où toutes les pistes, en fait, tous les enregistrements vont être enregistrés. Voilà. Il faut faire attention que les raccourcis soient activés sur la fenêtre de ma session. Essayez de pratiquer à chaque fois tous les raccourcis que je vais vous montrer, que ça devienne une habitude chez vous. Sinon, vous allez vite être perdu. Donc, voilà. Alors, pour zoomer, il faut appuyer le raccourci. C'est T. T pour grandir. Vous voyez ? Et R pour revenir en arrière, pour dézoomer. Je vais dupliquer tout ça. Je lance mon lasso. C'est le fait de la souris. Je duplique avec pomme D. Et je vais me faire répéter ce petit acteur de Do majeur au moins quatre fois. Voilà. Je vais le répéter encore une fois une fois. Oui. Quatre fois au moins jusqu'à la mesure 9. Voilà. Si j'appuie sur Entrée, ça me remet le transport à zéro. La lecture redevient sur zéro. Si je fais Play, ça va me jouer toute la minute. Alors, dans Insère, qu'est-ce qu'on peut insérer d'autre ? Voilà. On a un plugin. Donc, on peut mettre également... Je vais vous montrer le compresseur. Le compresseur de Pro Tools qui est vraiment, vraiment bien fait. Ça sonne plutôt bien. Même très bien si je me compare à d'autres séquenceurs comme Ableton Live, Rezone, Cubase Logic, etc. Et ça a une visualisation qui est vraiment très bonne. C'est vraiment très intéressant lorsqu'on veut comprendre les compresseurs. Parce que dans d'autres logiciels, il n'y a pas cette visualisation. Vous voyez ? On voit exactement ce qui se passe. La compression qui s'opère. Donc, il y a pas mal d'élèves, moi, qui veulent apprendre les compressions et qui veulent apprendre les mixages. Moi, je les mets directement dans Pro Tools parce que c'est le logiciel le plus adapté pour ça. Donc, là, on voit jusqu'à quel endroit vient taper mon accord. Donc, il vient taper, je dirais, vers moins 3. Et je vois qu'avec mon réglage actuellement, j'ai un gain de réduction de plus 8. Donc, je vais remonter mon freeshold, qui est mon seuil de compression. Donc, je vais dire à partir de quel endroit mon compresseur va s'activer. Si je le mets là, il s'active à moins 40 dB pour un gain de réduction énorme. Mais c'est pas ce que je souhaite, je veux quelque chose de plus musical. Donc, je vais vraiment aller, on va mettre comme ceci, à moins 12. Donc, là, on voit que le compressant, on la gère à partir d'ici. Tout ce qui dépasse à partir du seuil que j'ai mis. Donc, on a un gain de réduction, donc une compression qui va me réduire mon signal d'à peu près moins 2 dB. Voilà, si je veux quelque chose, un temps d'attaque que mon compresseur se mette à compresser avec un temps d'attaque plus court, qu'il ne laisse pas passer les premières millisecondes après ce seuil-là, je réduis mon réglage d'attaque. Le relâchement, c'est l'inverse, c'est le temps que le compresseur va mettre pour se relâcher et revenir à son réglage d'origine. Le cni, qui signifie genou en anglais, ça permet de mettre un petit peu d'arrondi pour adoucir un peu sa courbe de compression. Et le ratio, en fait, c'est quel taux de compression je veux compresser à partir du seuil. Donc, le seuil, le Fuech Hold, que j'ai déterminé. Voilà, je vous ai fait le tour un peu des fonctionnalités. Là, vous avez un réglage de sidechain. En fait, le sidechain, ça permettrait de mettre, si j'avais un kick, je le mettrais sur la basse. Donc, ça, c'est intéressant pour avoir un effet de pompage, c'est-à-dire mettre, déterminer une autre piste en tant que master qui va permettre, lorsque le signal va passer dans cette autre piste, de compresser, en fait, la piste actuelle en fonction du signal, d'un signal extérieur, en fait. Voilà, et là, il y a un gain, donc là, j'ai retiré un de moins de, si je voulais, je pourrais remettre un de plus de, voilà. Tout le monde s'écenseur, on appelle ça le make-up, en fait, ça se fait automatiquement. Le compresseur va automatiquement rajouter le gain de réduction qui a été retiré. Bon, c'est pas forcément ce que je veux. Là, il y a un outil pour bypasser, en fait, ça va permettre, vous voyez, ça rend le truc, ça rend le compresseur grisé. Oui, bypass directement. Ça va vous permettre de voir ce qui se passait avant ou après. Voilà. Donc là, le compresseur n'agit pas. On voit que mon signal va taper, ma valeur prête, en fait, maximum, donc mon signal vient taper au maximum, au maximum. Et là, désormais, ça vient taper avec moins de 3,5, donc plutôt vers moins 6, il me semble. Et là, vous avez représenté ce qui rentre dans le compresseur et ce qu'il en sort. Donc, on remarque qu'autrefois, ça tapait à moins de 3, c'est ce qu'on voyait. Et désormais, ça tape à moins 6, donc une réduction de moins 3, donc on est bon. Oui, alors, le sidechain, ça s'enclenche ici. Ça, c'est plutôt des réglages d'écoralisation sur le sidechain en question. Et là, on peut choisir, déterminer, faire des départs de bus, je vous reviendrai dessus plus tard. Ou bien déterminer une interface audio, c'est-à-dire un choix d'entrée de cartes-sondes selon les périphériques que vous avez connectées avec vos câbles. Donc, un compresseur plutôt externe, plutôt analogique. Alors, ça, c'est pour le compresseur. Maintenant, je vais vous montrer rapidement l'équaliseur qui est le EQ3-7-band, qui est le plus classique et qui est également comme le compresseur, qui est vraiment réputé. Parce qu'il a vraiment une très très bonne visualisation. Donc, voilà, si je voulais rentrer dans une logique de mixage, j'essaierais de déterminer quelles sont les fréquences qui sont à retirer, en fait, qui ne sont pas jolies, ou pas nécessaires au mix. Donc là, je remarque que le factor Q, ça te permet de déterminer si on a un réglage plus ou moins précis. Vous voyez, là, j'ai un réglage très très fin, donc ça permet d'avoir un réglage de fréquence très très précis. Et là, on entend, en exagérant, la fréquence en question, la fréquence de 1 kHz, 1 000 Hz. Donc, je vois que c'est pas très joli, donc je réduis tout ça, etc., etc. Et vous voyez que l'équaliseur est vraiment efficace. Alors là, on voit ce qu'on voit, ça clippait, c'est-à-dire qu'en augmentant, on voit que ça clippait sur le master et sur la piste plug-in en question. Ça est clippé également dans le plug-in. Donc, pour retirer tout ça, alors soit on clique dessus, ou si on veut retirer tous les clips, je vais refaire un clic. Je n'arrive pas à le refaire. Mais sachez que vous pouvez faire Alt en cliquant directement sur la piste en question, ça va retirer toutes les pistes aux endroits où ça clippait. Donc voilà, un écolisateur 1 ou L&Q en question, avec un passe-ouvre, un passe-bas, et tout ce que vous avez besoin pour composer. Donc ça, c'est intéressant. Que vous dire de plus dans Pro Tools ? Par exemple, à quoi servent les pistes auxiliaires ? Les pistes auxiliaires, ça vous permet déjà de grouper vos éléments. Par exemple, si ici j'avais toutes mes voix, j'aurais pu grouper toutes ces pistes-là à l'intérieur d'une piste auxiliaire que j'aurais nommée voix. J'aurais fait des départs, j'aurais chaîné en fait à l'intérieur de Pro Tools. Voilà, c'est ici que, là vous avez les entrées, et ici vous avez les sorties. Donc les entrées, sorties physiques de votre carte son. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Moi ça ne va jusqu'à 20, j'ai 20 entrées. Et combien j'ai de sorties ? J'en ai 20 également. Vous en avez peut-être un peu moins, mais ce n'est pas la question. C'est-à-dire que physiquement, vous pouvez, par exemple, faire une sommation de tous vos signals, l'enregistrer dans cette piste-là. Dans ce cas-là, il aurait fallu déterminer, on va choisir toutes ces pistes-là, comme je vous l'ai montré, clic, shift, et ainsi définir que vous allez enregistrer tous ces signals-là à l'intérieur de cette piste-là. Donc vous avez soit le choix des pistes physiques, sinon vous avez le choix des départs par voie de bus, en fait. Donc là, les bus, en fait, c'est des destinations numériques, logicielles, donc à l'intérieur du séquenceur, qui vous permettent d'assigner, par exemple, un signal, une voie, un bus, une voie, une direction qui ne soit pas physique, en fait, qui ne passe pas par les entrées-sorties de votre carte son. Donc vous pouvez définir que, par exemple, ici, ça soit le bus pour la voie. Alors pour cela, il faut rester appuyé sur Alt et Shift pour mettre tous les réglages, pour que mon réglage s'applique à toutes les pistes. Et là, je vais choisir Voie. Hop, qu'est-ce que je vois ? Ça fait des départs auxiliaires un peu de partout. Là, je vais cliquer sur... Je reste appuyé sur Shift et Alt et je clique sur le fadeur en question pour que tous les fadeurs se mettent à zéro. Ici, je vais mettre en entrée mon bus. On voit également. Je n'ai rien dans mes pistes, mais j'aurais pu faire assigner, en fait, toutes ces... J'aurais pu ainsi grouper toutes ces pistes Voie. Par exemple, ici, je ne sais pas, moi, Lead, Drop, donc la Voie principale. Le Drop, si l'artiste s'est raté et qu'il y a un trou à combler. Back, Air, Back, L, etc., ambiance. C'est-à-dire les pistes secondaires, les pistes où il y a un peu des vibes, etc. De cette manière, j'aurais pu... Vous voyez qu'il n'y a pas d'enregistrement dans l'oxygène. C'est juste une piste qui va contenir la sommation. C'est-à-dire que dans toutes ces pistes-là, il va y avoir un chemin qui va dire que le signal, quand il va rentrer dedans, il va passer directement dans ce bus-là et il va rentrer directement à l'entrée de ma piste. Donc, il fait que sur cette piste-là, je vais pouvoir faire des réglages un peu plus précis. Je vais pouvoir faire insérer des effets qui vont s'appliquer sur... Pas la sommation, mais sur tout le groupe en question. Voilà. Je ferme la parenthèse. Parce que je ne voudrais pas trop vous embrouiller non plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre dans cette piste-voix ? On aurait pu, par exemple, comme dans le button live et les pistes de retour, mettre un effet en série. Par exemple, ce qui s'applique bien dans ces cas-là, c'est, par exemple, une reverb ou un délai. Donc, dans ce cas-là, j'insère sur ma reverb, j'ai une piste auxiliaire stéréo. Donc, je vais dans Plugin Multicanal, je vais dans une reverb. Je vais prendre une que j'aime bien, c'est l'UAD-EMT140. Très, très bonne reverb. Et ainsi, j'aurais pu faire des départs également avec mes bus. Je ne veux pas mettre des câbles à la sortie d'une certaine entrée de ma carte son pour aller physiquement dans une reverb analogique, puisque je n'ai pas des reverb analogiques, je n'ai seulement que des reverbs numériques. Un reverb numérique, désormais, déjà, une reverb analogique, ça coûte ses heures de prix, une bonne reverb. Et désormais, les reverbs numériques ont fait énormément de progrès. Donc, ce que je veux, c'est un départ physique, donc à l'aide de mes bus. Non, pas physique, mais numérique, justement. À ce moment-là, je veux un départ numérique pour que, par exemple, ma voie lead perçoive tant de pourcentages d'effets. Je vais régler mon pourcentage d'effets ici. Soit je lui mets 100%, donc je mets le truc à zéro. Sinon, je fais un truc à moins 40 dB, donc je veux moins 40 dB de tel réglage. Voilà, et donc, à ce moment-là, je vais retirer mon bus. Ce que je veux, ce que je veux, c'est mon bus vers EMT. Donc, la direction, ici, ça sort ici, pour rentrer à l'intérieur de ma piste auxiliaire. Et donc, il va y avoir une suite de traitement qui va s'appliquer sur tout ce qui est... Enfin, il va y avoir un chemin aller-retour pour répercuter la reverb avec tel pourcentage de reverb sur ma piste. Voilà, donc ça, c'était pour les pistes auxiliaires. Je vais la retirer pour ne plus vous embrouiller l'esprit. Et je vais effacer également tout ceci pour que ce soit plus clair. Et voilà, je me retrouve maintenant avec mon plugin et mon master. Mon master, ça me permet de voir si je ne sature pas. Si mon seul, il va toujours être à zéro, parce que si je le réduis, bien sûr, forcément, la sommation de toutes mes pistes va se retrouver diminuée. Mais non, mon master, c'est justement que ce soit le maximum pour voir si ça ne déplace pas, justement, la limite de zéro dB qui est la limite numérique pour voir si je ne vais pas saturer l'intérieur de mon mix ou de mon enregistrement. Donc, maintenant que j'ai ma piste plugin, je ne veux pas me contenter d'une piste plugin. Moi, ce que j'aimerais, ce serait avoir une piste audio. Alors, pour cela, je vais dupliquer cette piste-là. Voilà. C'est un peu long, on n'est pas pressé. Ça vient du fait que j'ai choisi d'avoir une fréquence d'échantillonnage assez haute. 96 000, c'est assez puissant. C'est assez élevé, donc ça demande pas mal de ressources. Je vais effacer tout ceci et je vais mettre une note fondamentale. Donc, là, je vais dire que c'est piano bas. Donc, là, je vais mettre piano accord. Voilà. Comme ceci. Je vais rejouer ça une nouvelle fois. Voilà, pas de saturation, tout va bien. Vous voyez qu'en dupliquant, ça m'a dupliqué également des effets. mais que ma piste, je n'ai pas les mêmes réglages à faire dessus. Donc, je vais rentrer là-dessus. Et là, cette fois, je vois que le signal crête, la dynamique de mon piano bas, de ma note basse, a du mal à dépasser le seuil que j'ai choisi. Donc, je vais abaisser un peu mon fouet chaud, mon seuil pour pouvoir compresser un peu de la même manière. Voilà. Alors, maintenant, là, on se retrouve avec des pistes instruments. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir toutes ces pistes instruments en pistes midi. Alors, pour cela, je vais créer deux nouvelles pistes audio. Donc, POM, SHIFT, N. Je mets, soit je mets deux directement. Vous voyez. Hop, il apparaît deux pistes audio. Ou sinon, je fais POM, SHIFT, N deux fois. Et dans ce cas-là, ça revient au même. On fait tabulation pour passer d'une à l'autre. Voilà. Je fais entrer. Donc, mes pistes audio ont été créées. Et désormais, il va falloir que j'enregistre tout ça. Voilà. On va dire que j'ai avancé ma compo. Lorsque je suis satisfait ma compo, je vais vouloir coucher tout ça en audio. Donc, pour cela, je vais déterminer un bus avec un voie de... Alors, tous les bus ont été renommés sauf ici, vous voyez un peu plus bas. On peut renommer les pistes de... Enfin, les destinations de bus. Alors, par exemple, je veux que le bus 55-56 aille à l'intérieur de mon entrée de ma piste audio. 55-56 et on va prendre un autre chemin. Donc, 57-58 cette fois que je mets à l'entrée de ma piste audio. désormais, c'est les pistes audio que je veux armer. Je veux que l'enregistrement s'enregistre dans mes pistes audio. Donc, c'est celle-ci que je veux activer. Et je vais faire un clic droit, je vais renommer mes bus pour que vous comprenez bien. Je vais appeler ça audio 1. Je ne vais renommer que celle-ci. Comme ça, vous aurez un visuel des deux. Et voilà, normalement, si j'arme mon enregistrement, alors là, je l'ai rajouté ici en faisant un clic droit et en cliquant sur transport. Alors, normalement, le transport n'apparaît pas à cet endroit-là. En tout cas, je pense que c'est une nouveauté la version 10. Sinon, il faut aller dans le transport. Donc, paume 1 pour le faire apparaître. Et vous armez l'enregistrement. que j'arrête là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vois ? C'est la limite. Mon signal, enfin, mes pistes qui étaient midi, ce sont des pistes d'instrument, sont désormais enregistrées en audio à l'intérieur de mes deux pistes audio. Qu'est-ce qu'on voit ? Lorsqu'il n'y a plus rien, ça n'enregistre plus rien. Alors, donc, si je veux réduire ma région qui a été enregistrée, je vais à l'extrémité. Vous voyez qu'il apparaît un genre de... Comment je pourrais dire ça ? Une barrière, on va dire. Une barrière qui se dirige vers le côté gauche. Là, vous avez la même chose vers le côté droit. Donc, ça, c'est pour modifier votre région côté droit. Enfin, le début, en fait, de votre région. Et ça, ça sera pour la fin. Donc là, je vais réduire tout ça là où il n'y a plus rien. Voilà. J'aurais pu également cliquer à cet endroit-là. cliquer sur la touche T pour zoomer. Et par exemple, à cet endroit-là, puisque c'est là que tout s'arrête, que j'avais arrêté ma note, ma dernière note, j'aurais pu faire pomme E pour diviser. Pomme E, ça équivaut à... Tac, 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 tac. Ça équivaut à... Édition. Ça devait être par là-dedans. Je ne vois pas le pomme E, mais c'est là-dedans que ça se passe. Consuliser pour séparer. C'est dans séparer, en fait. Voilà. Ainsi, je peux effacer cette somme-là avec suppre. Et ainsi, je peux supprimer ceci. Voilà. Alors, ce qu'on fait dans l'édition, dans Blutton Live, voilà, ça va assez... dans Pro Tools, pardon. J'ai fait un autre tuto sur Blutton Live, donc c'est pour ça que je m'en mêle les pinceaux. Voilà, je peux agrandir tout ceci. Je pourrais, par exemple, faire un petit fade. En fait, si c'était un chanteur, je supprimerais la fin de la note qui ne sert à rien. Vous voyez, si j'écoute tout ça, la note qui descend, voilà, je pourrais choisir de supprimer ceci. Je pourrais faire Undo, c'est-à-dire Pomme Z pour revenir en arrière. Vous voyez, annuler mon action. Tac. Voilà, ça revient au réglage d'avant. Si je fais Pomme Shift Z, ça rétablit mon action. Qu'est-ce qui serait judicieux de faire là-dedans ? Je ne sais pas. Par exemple, je pourrais vous montrer que, par exemple, si je ne veux pas garder cette dernière note, par exemple, je vais à cet endroit-là, je fais Pomme E, je divise ma région, je clique dessus et si je fais Pomme M, ça va la griser, c'est-à-dire la muter, ça va muter la dernière note. Voilà, c'est utile sur l'édition vocale, par exemple. Voilà, si je veux consolider, par exemple, là, si je fais une division, je veux consolider mes deux parties, je clique là et je fais Shift pour attraper les deux parties et je vais donc consolider, donc qui est dans édition, consolider, c'est Alt, Shift 3. Voilà, et ça m'a reconsolidé mes pistes. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'une nouvelle piste est apparue et je vois à l'intérieur du chutier que tout ce que j'ai enregistré depuis le début a été conservé. Voilà, très important de comprendre ça. Vous voyez que si j'attrape mes deux parties et que je fais donc Shift Alt 3, voilà, il est apparu une nouvelle piste audio à l'intérieur du chutier, une piste audio que je peux écouter en restant appuyé sur Alt. Vous voyez, il apparaît une petite enceinte, ça me permet d'écouter à quoi correspond à toutes ces pistes audio. C'est-à-dire que si on enregistre une voix dans un enregistrement et qu'avec le recul on l'a effacé mais on s'est aperçu que c'était peut-être la bonne, on peut aller retourner dans le chutier et aller récupérer la voix en question dans Protus, rien n'est destructeur en fait. Tout reste archivé. Voilà. C'est important de comprendre ça également. que vous dire de plus que désormais puisqu'on a enregistré nos pistes en audio, nos plugins en audio, on va pouvoir les supprimer. voilà, les renommées. Donc on écoute pour voir de quoi il s'agit. On regarde déjà comment il s'agit ici. Là, il y a la fenêtre commentaire qui peut être enlevée. Moi, j'aime bien la voir en enregistrement. Ça permet de noter des choses assez précises en allant dans affiché vue de la fenêtre d'édition et on peut retirer comme ceci les commentaires en cliquant directement dessus. Voilà. Donc ici, ça va être accord. Pomme droite en passe à l'autre et on va mettre je ne sais pas moi, piano fondamental. Donc c'est la note fondamentale du piano. On va retirer les bus parce qu'on en met une serre marane. Les sorties correspondent bien aux sorties de ma personne. Un, deux, c'est le général. Donc on va dire que ça va être mes instruments qui sont ici. Donc, 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 je vais mettre un peu de couleur là-dedans. Hop, pas ici, mais non. Fenêtre, palette de couleurs et je peux déterminer que, voilà, toutes mes pistes, tous mes instruments vont être de couleur vert. et je vais pouvoir, si je souhaite mixer, par exemple, tout mon groupe d'instruments, j'en ai que deux, mais je pourrais en avoir un 45. Vous comprenez bien qu'avec 45 pistes, c'est assez compliqué de mixer tout ça. Donc on va grouper les éléments par famille, d'abord les voix, enfin, la rythmique, les drums, après les instruments, après les voix, et ainsi, en groupant tout ça, après avoir fait quelques réglages particuliers, on va refaire des réglages avec ces sous-groupes-là, placés par famille, et ainsi de suite, on va pouvoir avancer. Bon, c'est pas vraiment un cours sur le mixage, c'est plutôt un cours sur Pro Tools, mais vu que c'est un logiciel qui se destine vraiment au mix et à l'enregistrement, je suis obligé de vous expliquer ça en vous mettant vraiment en situation. Donc là, je vais renommer ma piste auxiliaire en la renommant instrument, et ainsi, je peux choisir soit de faire un départ d'effet plus, soit on envoie un tout directement dans le instrument. Donc moi, je vais aller dans les sorties, je vais choisir mon bus instru, je vais faire la même chose ici, voilà, bien prendre le fichier stéréo et pas le fichier mono, et voilà, ici, je vais mettre la fin de mon bus, donc l'instrument également, que ça sorte de ces pistes-là et que ça rentre à l'intérieur de ma piste auxiliaire. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien enclencher le bouton solo ici, en le grisant, en fait, sinon, lorsqu'on fait solo sur une piste, on ne pourra pas entendre la piste en question. Donc dans ce cas-là, on fait POM sur Macintosh ou CTRL sur PC et on appuie sur le S. Et désormais, voilà, on peut entendre ce que l'on fait. Voilà, donc là, on a le solo pour entendre une seule piste. On peut muter une piste pour ne plus l'entendre. Là, c'est ici qu'on arme l'enregistrement. Ici, ça va être les réglages de panoramique. Donc là, c'est ce réglage 100% droite, 100% gauche, mais bon, je pourrais le mettre d'un côté ou déterminer que les réglages de panoramique ne plus resserrent. Alors, très important, lorsque on avance dans le mix et qu'on s'aperçoit qu'on sature, on peut également grouper tous les faders en cliquant sur deux pistes ou X pistes et en faisant pomme G, par exemple, moi, je vais appeler ça all pour toutes mes pistes et en faisant OK, désormais, je vois que j'ai groupé toutes mes pistes qui fait que chaque réglage s'applique, enfin, en tout cas, pour mes faders, ça va s'appliquer à tous mes faders en même temps. Donc, si j'avais 45 pistes, ça serait assez pratique. Si je pourrais redescendre, si je m'étais aperçu, je sature un peu, je redescendrais tous les volumes histoire de pouvoir continuer mon mixage avec des réglages plus précis. Voilà. Pour retirer le groupe, il va s'est archivé, mais pour le retirer, c'est-à-dire rejouer sur une seule piste et pas sur l'autre, je vais faire paume, shift, G. Et désormais, il n'y a plus aucun groupe, donc je peux faire des réglages qui s'appliquent qu'il y a une piste ou une autre. Alors, lorsqu'un réglage a été fait, par exemple ici, le fader, si je clique sur Alt et le fader ou le réglage en question, hop, il va se remettre. Très important, faites régulièrement pomme S qui va avoir pour objet de sauvegarder. Voilà. On peut avoir des plantages dans Pro Tools, c'est un logiciel très très stable, mais enfin, ce n'est pas une question de plantage, il n'y en a pas tant que ça, mais vu que c'est souvent un logiciel destiné à des sessions studio, on a tout intérêt à sauvegarder régulièrement en cas de problème. Donc là, on a déjà fait un petit tour des fonds d'Amoto de Pro Tools. Je vais aller dans Configuration et vous montrer un peu les différents réglages. dans Matériel, moi j'ai accès à mon matériel qui est mon interface audio, la métrique Allo ULN8. Voilà, donc ça serait pour Configuration Matériel. Le moteur audio, très important. Ici, vous avez différents choix d'interface audio. Moi, je vais rester sur l'ULN8. Et ici, vous avez la mémoire tampon. Alors, ça va contrôler la latence de votre séquenceur. Si vous voulez contrôler les réglages de latence c'est à cet endroit-là qu'il faudra aller. Si vous voulez réduire la latence, la sensation de latence, vous allez dans des fréquences d'échantillonnage, enfin, d'échantillons un peu plus faibles, donc 128 ou 256. Sachant qu'en faisant ceci, vous allez utiliser plus de ressources processeurs. Si vous voulez augmenter la latence, enfin, si vous n'avez pas besoin d'avoir une latence très faible, augmenter la mémoire échantillon, ça demandera moins de ressources à l'ordinateur. Si vous faites du mix, enfin, si vous faites l'enregistrement, allez plutôt vers 128 ou 256. Si vous faites du mix, remontez à 124, 248, ça va soulager l'ordinateur. Vous pouvez rajouter plus de plug-in et le moteur audio sera soulagé et il fera un travail de meilleure qualité. ici, vous avez un choix de processeur. Moi, j'ai 8 processeurs, donc j'en choisis le maximum. Limite d'utilisation de processeur, ça va dire que, par exemple, à 85%, vous allez avoir un signal d'erreur qui va apparaître. Vous pouvez choisir de le faire apparaître ou pas, ce taux d'erreur-là. Il vaut mieux qu'il apparaisse. S'il n'apparaît pas, ça va modifier un peu le moteur audio. Pareil, vous aurez des artefacts dans l'audio, des bruits de fond, etc., de la distorsion, ça va s'entendre, ça va être moche. Le moteur de compensation de délai, qui va compenser la latence en question. Donc, ensuite, allocation de disques. Qu'est-ce que nous avons ici ? Vous avez l'endroit de destination pour choisir le disque dur. Enfin, à quel endroit sont sauvegardées les dossiers en question ? Périphériques. Alors là, vous avez accès à vos réglages de contrôleurs. Moi, par exemple, j'ai des contrôleurs à vide qui sont gérés par les drivers Econ, puisque ça fonctionne par port Ethernet. Je suis connecté par Thunderbolt Ethernet. C'est là-dedans que j'ai accès à tout ça. Si vous avez des consoles Satellis ou Venue, c'est ici également que vous allez jouer puisque il va falloir configurer votre réseau pour que ça communique. Je vais sortir d'ici. Les entrées-sorties très importants également. C'est ici que vous avez accès à toutes vos entrées, vos sorties, vos bus, tout le nom de vos bus. Là, vous pouvez les renommer, les reconfigurer, etc. Vos réglages d'inserts, également, vos pré-emplis micro, etc. Là, vous avez accès à tout ça. Vous pouvez renommer vos entrées-sorties, définir des chemins bien particuliers. Vous avez accès à tout ce qui est en rapport avec les entrées-sorties de votre interface audio. Le midi, je pense que vous n'aurez pas besoin de configurer. Ça sera déjà configuré. Que vous tiens de plus ? Dans Préférences, vous savez que c'est exactement, également, à pas mal de réglages. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails, sinon, vous n'allez pas y voir clair. Surtout que c'est un cours pour accéder au fondamental de Pro Tools, donc plutôt destiné aux débutants, ceux qui débutent dans ce logiciel-là. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question aujourd'hui. et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que vous allez en avoir parce que c'est un logiciel assez complexe qui nécessite, en général, des formations. Les gens qui décident de se former sur ce logiciel prennent plutôt des cours de formation en physique ou par Skype pour que, voilà, on est souvent amené à avoir des questions sur ce logiciel. C'est assez compliqué et c'est important de pratiquer en même temps tout ce que vous allez assimiler. Sinon, vous allez perdre tout ce qui est raccourci, tout ce qui est réglage. Vous allez perdre toutes ces notions-là. Et c'est un logiciel assez complexe dont c'est important que vous ne vous perdez pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre soit par écrit, soit sous forme de vidéo. et je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu plus approfondie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501